Salut Christophe ! Salut Cyril ! Bienvenue dans ce tuto Active Inspire, on va vous présenter aujourd'hui la gomme magique. Voici un exemple en mathématiques que l'on présente aux élèves. La thématique du jour, les figures usuelles avec un exercice d'application classique. Alors, en effet Christophe, l'objectif de cet exercice est de définir la nature de chacune des figures tracées en fonction de leur codage. On peut inviter les élèves à venir au tableau saisir leur réponse avec le stylo pour une écriture manuscrite ou bien l'outil texte comme ici où un élève aurait saisi par exemple rectangle et losange. Alors on choisit l'outil gomme dans la barre d'outils, elle devient magique. En effaçant, l'enseignant va pouvoir venir révéler la bonne réponse tout en gardant la trace écrite de l'élève. Alors Cyril, comment faire une gomme magique ? Eh bien écoute Christophe, rien de plus simple. Il suffit pour cela de partir de l'activité déjà complète et on va venir cacher les éléments à révéler avec notre gomme magique. Pour cela, il suffit de prendre l'outil stylo, de choisir la même couleur que le fond et de grossir l'épaisseur du trait. Il n'y a plus alors qu'à repasser le texte, comme ici rectangle, un peu comme un typex. Et on peut renouveler l'opération avec une autre couleur à un autre endroit. La gomme servira ensuite à effacer, donc à révéler le texte qui est dessous. A bientôt pour de nouveaux tutos. A bientôt Cyril. Salut Christophe.